Bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de l'innovation. Je dirigeais une entreprise, Médit, qui est affrontée sur le territoire. Je vais vous laisser présenter ce groupe et plus spécifiquement les unités que vous pilotez en direct. Très bien, donc je dirige une société qui est constituée de différents sites qui sont en France et aux Etats-Unis. Un site qui est à Toulouse, et puis deux sites aux Etats-Unis et un au Viettel. Donc, ils livrent des systèmes électriques pour les avions. Donc, le cœur de votre activité touche bien évidemment un segment qui est un segment de très haute technologie, puisque l'on touche l'aviation, l'on touche le segment électrique, donc de l'énergie également pour les systèmes embarqués. Comment abordez-vous dans votre entreprise le concept de l'innovation, sur lequel vous êtes contrat forcément tous les jours avec les innovations technologiques du monde de l'aviation ? Alors, je trouve qu'on a un problème, c'est que nous, on est sur des sites très longs. Donc, quand on design un équipement, c'est pour 20 ans. Donc, c'est-à-dire un développement qui dure entre 1 et 5 ans, et puis après, la durée de vie en service, c'est 20 ans, ou 30 ans, ou la plus. Donc, en fait, la problématique, c'est qu'on n'est pas tellement poussé à justement innover, puisque, en fait, nos clients nous demandent d'être assez conservateurs et qu'on n'aime pas le changement de notre métier, on n'aime pas tellement fournir un équipement nouveau, parce qu'à qualifier, c'est votre chère. Donc, la qualification, c'est justement un petit peu le cœur du sujet, avec la notion, parce que nous, dans le cadre de l'association Fabique, on détermine ce qu'on appelle la vie intelligente, on s'aperçoit qu'il y a une poussée forte des utilisateurs. Aujourd'hui, les utilisateurs viennent influer au cycle de changement, au cycle de production. Si on prend toujours dans le domaine de l'aviation, si on prend le sujet des ULM, qui sont de véritables avions, qui ne sont pas la même réglementation, eux sont très largement équipés d'électronique, et notamment de tablettes embarquées, de modules. Donc, comment pouvez-vous vous positionner sur un cycle, justement, de fabrication très long, face à ces besoins et ces attentes de ces nouveaux clients ? Alors, on fait peu de... nos produits sont peu à destination des utilisateurs finiaux, donc on est peu en public. Par contre, on essaie de réfléchir à des choses en ce moment. On va justement offrir des modèles de fonctionnement à nos clients qui vont être basés sur des modèles innovants, qui vont justement faire appel à l'innovation. Alors, on réfléchit en ce moment, par exemple, à des modèles type... On appelle ça du Power by the Hour, donc, en fait, c'est un modèle qui va permettre... qui intéresse beaucoup nos clients. Par exemple, Carbus Helicopter, qui nous dit, nous, ce qu'on vend, ce n'est plus un hélicoptère, on vend des heures d'hélicoptère. Donc, on a besoin de transporter des gens d'un point A à un point B, à tel moment. On s'en fiche de savoir si on a un hélicoptère, ou si on a des besoins en maintenance, ou en stop, ou en test de rechange. Nous, ce qu'on veut, c'est transporter des gens. Donc, nous, comment on réagit par rapport à ça ? C'est simple. On essaie de proposer, nous mettre des équipements vendus sur un modèle Power by the Hour. C'est-à-dire, je vois un équipement, je ne vous le facture pas, vous commencez à me payer qu'au moment où vous l'utilisez en exploitation avec vos clients. Et ça, ça nécessite qu'on mette sur nos équipements, qu'on connaisse un peu de nos équipements, et qu'on ait un retour d'informations sur l'utilisation d'équipements, de quelle manière il est utilisé, comment il est sollicité, qu'est-ce qu'il vit dans la vie réelle, de manière à éventuellement pouvoir relaxer les specs, reçoit nos clients et dire, votre équipement, finalement, il ne vit pas tel environnement de température ou de pression, mais on peut vous offrir quelque chose de mieux. Voilà le type d'innovation sur lequel on prévancement a parlé dans l'utilisation. On voit, on peut bien que là, c'est aussi une demande des utilisateurs, parce que si on prend, ne serait-ce que sur notre territoire, on a deux territoires où il y a de l'aviation d'affaires, qui est un peu plus professionnel, peut-être que Laval, qui dispose d'une flotte, et donc les compagnies, aujourd'hui, sont plutôt des GIEU, la Roche-sur-Lyon également, où on a des GIEU de groupements de pilotes professionnels, qui permettent d'optimiser les temps de déplacement des cadres sur le territoire. Et c'est vrai que cette demande est beaucoup plus maintenant sous forme de collaboratif, où on va acheter à plusieurs adavions, donc on est dans cette notion de GIEU, donc forcément, toutes les composantes de l'aviation viennent entrer en ligne. Votre sujet, c'est comment partir et restituer de la donnée, donc comment embarquer de la donnée, restituer de la donnée, donc cette donnée, comment elle est utilisée ? Là aussi, comment vous abordez votre approche avec les autres entreprises du territoire ? Parce que ce n'est pas votre compétence, ce n'est pas votre ADN, votre cœur de métier, que de traiter de la data, et traiter de la data qui pourrait être éventuellement publique. Alors là, on se heurte à un problème, c'est que la data chez nous, étant donné qu'on est TIR1 auprès de ce qu'on appelle les avionneurs, les OIM, qui peuvent être Airbus, Boeing, ou on peut être également TIR2, donc auprès d'un équipement TIR1, la data ne nous appartient pas. En fait, aujourd'hui, elle va appartenir essentiellement à Airbus ou Boeing, à l'avionneur qui vont en avion. Donc aujourd'hui, on a un problème d'accès à cette donnée, et on doit travailler en collaboration avec eux. La deuxième approche qu'on essaie d'avoir pour contourner un peu cette problématique-là, c'est de dire, commençons déjà, si aujourd'hui, on n'a déjà pas la capacité d'innover chez nous, d'embaucher des gens pour innover, parce que ça coûterait trop cher par rapport aux champs d'innovation qui sont devant nous, connectons-nous aux gens qui font l'innovation. Déjà, ouvrons-nous, et sortons de notre cocon fermé, qui a fonctionné pendant un temps, mais qui ne fonctionnera plus dans l'avenir. Alors, on s'ouvre à des gens comme Néopolia, on s'ouvre à des gens comme EMC2, on s'ouvre à des gens comme la Cité de l'Ontario Connecté, avec qui on travaille en ce moment sur ces modèles, éventuellement de PBH, Power by Gowl, et puis on s'ouvre de manière générale à tous les clusters, et plus récemment, on a passé un contrat avec une société, une entité qui s'appelle un IRT, qui se trouve à l'IRT Saint-Église de Toulouse. On essaie de faire la même chose sur l'IRT de Nantes, l'IRT Jules-Bernes. Voilà où on essaie de trouver l'innovation, mais on a compris que notre problématique, c'était de se connecter à des start-up, à des écoles, à des laboratoires, à des clusters. Bon, on est dans cette phase d'ouverture, pour essayer de mieux comprendre ce qui se fait dans la région, par exemple au travers des sociétés électroniques, puisqu'on est des électroniciens, aéronautiques, mais on est des électroniciens, et on n'a beaucoup pas à apprendre des autres industries, qui, eux, ont exploré des technologies bien avant nous. Nous, notre métier, ce n'est finalement pas générer de la technologie, c'est de l'avionnée. Donc, comment se connecter à ces gens qui fabriquent de la technologie pour l'avionnée ? Merci beaucoup. Je crois que là, vous avez résumé les problématiques de l'innovation, qui ne sont pas uniquement des sujets geeks. C'est aussi des problématiques aux industriels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada